Amateur de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de la team ETR et aujourd'hui petit tuto puisque je viens vous expliquer comment utiliser votre HP Reverb G2, c'est à dire un casque qui normalement détecte ses contrôleurs à partir de ses caméras donc pas de façon ultra précise et avec certains angles morts. Et donc ce que je vous propose dans la vidéo du jour c'est de remplacer ses contrôleurs par ceux-là, ceux du Valve Index. Vous allez voir que c'est possible, c'est pas bien compliqué mais il faudra quand même un petit peu d'investissement. Donc côté prérequis bien évidemment il vous faudra un casque HP Reverb G2 avec ses contrôleurs je le précise, vous en aurez besoin pour pouvoir calibrer les Valve Index contrôleurs, il n'y a pas le choix donc vous ne pouvez pas espérer prendre la version sans contrôleur pour y ajouter les contrôleurs du Valve. Bien évidemment il vous faudra également la paire de Valve Index contrôleurs mais aussi des stations SteamVR pour pouvoir capter les contrôleurs dans l'espace. A cela il va falloir trouver une possibilité de connecter vos contrôleurs Valve Index contrôleurs sur votre ordinateur. Donc pour ça vous avez deux choix, soit vous avez de la chance et tout ce que je vous ai dit auparavant vous les aviez déjà ou au moins en partie parce que vous aviez la chance d'avoir un HTC Vive ou un Valve Index et auquel cas il vous suffira de connecter votre casque en alimentation et en USB. Vous n'êtes pas obligé de le connecter en vidéo. Cela va lui permettre de connecter deux contrôleurs comme actuellement avec tous les casques SteamVR. Soit il vous faudra forcément des petits dongle compatibles SteamVR que vous pouvez trouver par exemple avec les Vive Tracker si vous en avez et sinon vous pourrez toujours en acquérir pour un peu moins de 30 dollars chez des vendeurs tiers. Tundra Labs en propose par exemple pour 29 dollars l'unité. Bon j'ai pas pu vérifier ce modèle comme j'avais déjà un Vive Tracker j'ai pris de mien mais le fabricant assure que le produit qu'il vend est à l'identique du dongle original donc ça devrait fonctionner. Une fois que vous avez tout regroupé vous branchez donc soit votre dongle soit votre casque en USB sur votre ordinateur. De là vous ouvrez SteamVR et vous allez y associer vos Valve Index contrôleurs. Vous devriez pouvoir ainsi vérifier qu'ils sont bien reconnus. Si c'est tout bon vous allez télécharger le petit logiciel qui s'appelle OpenVR Space Calibrator. Ce petit outil qui est gratuit et disponible sur internet je vous mets le lien dans la description va s'installer sur votre pc et va ajouter un petit onglet aux onglets du menu de SteamVR. Puis vous pouvez réouvrir SteamVR cette fois avec votre casque Windows MR. Là vous devriez voir votre casque et vos contrôleurs mais pas encore vos Valve Index contrôleurs reconnus. Dans le menu Steam vous allez ouvrir le fameux onglet qui concerne l'application OpenVR Space Calibrator. De là dans le menu de gauche vous devriez voir vos deux contrôleurs Windows MR. Dans le menu de droite vos deux contrôleurs Valve Index. Si vous savez pas dans les contrôleurs Windows MR par exemple quel contrôleur correspond à quoi vous pouvez cliquer sur le petit Identify qui fera vibrer le contrôleur sélectionné puis vous pouvez démarrer votre calibration. Pour ça avant de cliquer sur le bouton Start Calibration vous allez prendre votre contrôleur Windows MR que vous aviez identifié donc par exemple le droit ou le gauche. Vous prenez son équivalent côté Valve Index Contrôleur et vous superposez les deux. Il doit vraiment être face à face l'un sur l'autre comme vous pouvez le voir dans ma vidéo. Je vous conseille de les tenir bien évidemment avec vos deux mains et une fois que vous êtes prêt que ça tient bien en place vous cliquez sur Start Calibration. Vous pouvez bouger pendant la calibration mais attention à bien maintenir les deux contrôleurs en place superposés l'un sur l'autre. Une fois la calibration terminée vous devriez voir votre contrôleur Valve Index repéré parfaitement dans l'espace ou quasiment. Vous reproduisez bien évidemment la méthode pour les autres contrôleurs et pareil vous devriez obtenir comme ça un Valve Index Contrôleur reconnu à son mode emplacement. Si c'est tout bon et que vous voyez bien vos deux Valve Index Contrôleur repérés dans l'espace là où il devrait être vous pouvez refermer SteamVR et le rouvrir une nouvelle fois mais cette fois sans allumer vos contrôleurs Windows MR. Vous réactivez vos Index Contrôleur si ce n'est pas déjà fait et vous devriez enfin avoir à l'écran uniquement votre casque HP Reverb G2 ou un autre casque Windows MR avec lequel vous faites l'opération ainsi que vos deux Valve Index Contrôleur. Et là c'est tout bon ça devrait être parfaitement reconnu dans les jeux comme vous pouvez le voir dans cette démonstration. Et d'ailleurs comme vous pouvez le voir ici le résultat est plutôt cool puisqu'il permet vraiment de bénéficier du tracking très efficace de SteamVR avec son HP Reverb G2 et donc de maximiser l'expérience. Ici en Expert Plus dans BitSaber vous pouvez voir que ça suit parfaitement les mouvements de mes bras et ça c'est quand même super cool. Voilà j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures en réalité virtuelle. A bientôt les amis !